Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre-octobre 2022. Ce sera un tirage sentimental, émotionnel ou relationnel. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être amoureux, comme ça peut être amical, comme ça peut être pour quelqu'un de la famille. On va commencer par l'oracle D. On va voir un petit peu ce qu'ils vous disent. On vous dit que pour certains, vous avez besoin de tranquillité. Les taureaux, ça me fait penser aux versets. Les versets, vous avez besoin de la même carte. Être assis sur un banc avec un animal de compagnie, pouvoir observer au lointain. Vous voyez, ça peut être ça. Vous avez besoin de tranquillité, je pense, au mois de septembre-octobre. Alors on me dit qu'il y a le bonheur, il y a le cadeau. Pour vous, peut-être que vous savourez aussi un bonheur. Pour certains, vous avez peut-être reçu quelque chose qui était beau. Pour vous, c'est le bonheur. Vous êtes un peu comme cet éléphant. Il est beau cet oracle. Vous pouvez le trouver sur ici, c'est l'oracle D. Vous voyez cet éléphant qui a des ailes roses comme ça, c'est mignon. Je trouve ça sympa. En tout cas, il s'envole. Alors on vous dit que vous avez le désir qui revient. Il y a le foyer aussi. On me dit qu'il y a du changement dans le foyer. Sous un retard, j'ai l'impression que vous reprenez goût. Alors pour certains, peut-être que vous allez faire des travaux dans la maison. Vous avez le désir de retrouver peut-être de belles choses. Peut-être faire de la rénovation. Peut-être faire des douteries, rénover les pièces. Vous voyez, c'est tout ça. Vous avez besoin aussi peut-être de vous poser un peu aussi. Voilà, pouvoir être bien. Donc pour passer pour être bien, il faut passer aussi peut-être par une phase où vous devez peut-être rénover certaines choses. Vous voyez, on me dit que ça a pris du retard. Là, on vous parle du pardon. Alors peut-être que vous avez besoin aussi pour certains de prendre du temps pour vous pour pardonner aussi une situation. On me parle d'une triangulaire ici. On vous dit qu'il y a eu des secrets dans la maison. Alors peut-être que c'est vous aussi qui êtes secret actuellement par rapport à quelque chose qui vous embête. Et on vous dit que cet automne, il y aura du changement sous un retard par rapport à la famille. Mais vous êtes protégé. Alors la protection, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous protège. Ça peut être un ancêtre. Ça peut être aussi la protection de vos guides. Mais en tout cas, il y a peut-être, alors pour certains, vous allez peut-être faire aussi un soin transgénérationnel qui fait que vous allez nettoyer tout ce qui est à nettoyer. L'automne, c'est aussi les feuilles qui tombent, c'est laisser partir ce qui doit partir. C'est un changement de saison, c'est un changement de cycle. Et pour certains, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que vous... Alors pour certains, c'est certainement ça. Il y en a d'autres aussi, ça va être un changement de foyer, un changement peut-être, un déménagement. Peut-être aussi pour certains, un déménagement qui est forcé parce que peut-être... Voilà, il y aura peut-être une triangulaire et vous allez peut-être vous séparer. Pour certains, ça peut être ça aussi. Donc vous allez peut-être devoir être dans une phase de tranquillité pour essayer de retrouver le désir d'avancer, de pardonner aussi à cette personne. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose. ou c'est vous qui allez partir parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi, c'est possible. Mais la triangulaire, ça ne veut pas toujours dire que c'est quelqu'un, une tierce personne. Ça peut être aussi quelque chose qui vous embête. Peut-être que vous aviez un problème de santé qui faisait que vous n'arriviez pas à être dans le désir. Vous aviez peut-être plus d'envie au niveau de la sexualité, de la sensualité. Peut-être plus envie non plus de faire le ménage, de vous débarrasser, de faire tout ce qui est un peu une décoration. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui revient. Sous un retard, ça y est, vous lâchez quelque chose, les taureaux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être lâché pour pouvoir enfin vivre pleinement, être plus équilibré. Peut-être avoir envie aussi de fonder une famille pour certains. Peut-être que vous étiez entre deux eaux aussi par rapport à... Peut-être que vous êtes dans une relation et là, vous allez peut-être avoir envie de fonder une famille, de vivre ensemble. Vous voyez, ça peut être tout ça. Vous allez peut-être aussi arrêter d'être trop dans les secrets. On parle de changement par rapport aux secrets. Vous étiez peut-être... Vous n'osiez pas dire les choses à votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être aussi par rapport au travail. Il y a quelque chose, une énergie tierce qui vous embêtait et qui vous empêchait d'aller de l'avant. Et là, il y a quelque chose que vous lâchez. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. On va faire le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu. Voilà. On vous dit qu'il y a une peine. Il y a une peine. Il y a de la jalousie. Mais vous retrouvez, on vous dit... Alors, peut-être suite à une peine et à une jalousie, à des jalousies, à des choses compliquées, vous retrouvez la bonté. La bonté, c'est le pardon. C'est retrouver de la bonté pour vous-même aussi. Vous êtes enfin peut-être prête ou prête à redonner votre cœur, à redonner de l'amour aussi, à accepter quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Il y a plus de légèreté, on vous dit. Votre cœur est peut-être plus léger. Vous avez peut-être lâché quelque chose qu'il fallait lâcher. La plume, c'est aussi la présence de vos guides. Encore une fois, les anges. Donc, vous êtes protégés. Ça fait deux fois qu'on vous le dit. Là, on vous dit que vous êtes à l'arrêt, en fait. Vous êtes dans une situation un peu à l'arrêt. Où vous avez été à l'arrêt. Il y a de la légèreté qui se remet en place. Oui, il y a eu de l'illusion. Il y a eu quelque chose aussi qui a fait que... Oui, trahison, vous voyez, on me redit encore. Ça, ça peut me faire penser à quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui trahissez, soit c'est l'autre personne. Mais il y a eu de la trahison. On ne sait pas toujours qu'amoureux. Ça peut être familial. Ça peut être aussi amical ou, je vous dis, au travail. Il y a eu quelque chose qui vous a illusionné. Vous vous êtes senti trahi. Il y a vraiment un barreau qui s'est cassé. Vous voyez, vous vous êtes un petit peu cassé la margoulette, on va dire. Il y a quelque chose vraiment qui... Vous êtes tombé de haut, je pense. Et là, on vous dit que maintenant, vous êtes un peu plus dans la fragilité. Vous voyez, donc vous redonnez peut-être... Petit à petit, vous redonnez confiance, mais vous êtes encore dans l'égarement. Vous avez besoin encore de... Voilà, de plus de légèreté. On parle de réconciliation. Vous étiez un peu dans l'égarement, mais ça y est, vous vous réconciliez. Il y a eu un temps d'arrêt, vous avez dû passer par un temps d'arrêt pour retrouver un peu de légèreté dans votre vie et puis pouvoir faire confiance aussi, je pense. Mais là, il y a une réconciliation qui va se faire. Mais vous restez patient, vous passez du feu rouge au feu orange. Donc vous restez patient, mais vous avancez malgré tout. Donc pour ceux qui viennent de se séparer ou avec qui il y a eu une situation compliquée, avec de la jalousie, de la peine, des trahisons, vous reprenez un petit peu, vous reprenez du poil de la bête, on va dire, mais ça reste encore très fragile. Après, il faut le temps, il vaut mieux prendre son temps, se faire aider. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire un diagnostic par rapport aux blessures ou au blocage que vous avez, vous pouvez me contacter sur patiangel.outlook.fr. En ce moment, je fais les diagnostics gratuits ou sur don libre. Les gens qui veulent me donner un petit quelque chose, c'est toujours le bienvenu puisque je passe beaucoup de temps. D'ailleurs, là, il y a au moins 15 jours d'attente pour avoir le diagnostic. Il ne faut pas vous attendre à l'avoir tout de suite puisque j'ai beaucoup de travail. Et ça ne fait que ça m'assez, en fait. Donc, voilà. Donc, les personnes qui veulent me faire un petit don libre, c'est sympa. Et vous m'envoyez nom, prénom, date de naissance et une petite photo si vous avez. Allez, on va aller continuer sur le sentimental et sur l'émotionnel. On vous parle d'amour d'hier, d'histoire est finie. Vous voyez, donc là, vous êtes en train de terminer, de clôturer une histoire d'amour. Enfin, une histoire, une relation. Ce n'est pas forcément une histoire d'amour. Je reviens là-dessus. Ça se termine, ça y est. On vous dit, ça fait partie d'hier. Maintenant, il faut être dans le présent. On vous dit qu'il y a de la tendresse qui est au rendez-vous. Donc, il y a peut-être petit à petit, je pense que vous reprenez du poil de la bête. Donc, vous avez envie de tendresse. Peut-être que vous êtes plus tendre avec vous-même aussi. Ou peut-être que vous voyez des personnes pour passer des bons moments aussi. La légèreté, ça peut être ça aussi. On me parle d'une nouvelle rencontre. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. On vous dit que vous allez avancer. On vous parle d'une nouvelle connexion avec quelqu'un. C'est très, très bien ça. On me dit que vous avez besoin de fantaisie. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Pour certains, vous avez besoin de fantaisie, besoin de légèreté. Vous reprenez. Vous essayez de rencontrer de nouveau des personnes. Vous avez besoin de tendresse. On a tous des besoins, comme on dit. Et là, on voit que pour vous, ça va reprendre comme ça. Donc, prenez le temps. Vous avez bien raison. Allez, on va aller voir les couples avec un oracle, les liens du cœur. Alors, on me parle d'un retour ici, un excès de réflexion mentale. Allez, on voit que vous repartez dans le passé. Pour certains, vous êtes encore beaucoup, beaucoup dans le passé. C'est pour ça qu'on vous dit, maintenant, c'est un amour d'hier, il faut clôturer. Je pense que pour certains, ou peut-être vous pensez beaucoup à un de vos ex, ou il y a peut-être un ex qui reprend le bout de son nez, mais je ne sais pas. Bon, enfin, en tout cas, on va aller voir son état d'esprit à votre autre, déjà. Alors, on vous dit qu'actuellement, votre autre, il est en pause. Il est en grande transformation. On vous dit qu'il a besoin d'être entouré, d'être, vous voyez, on parle d'amis. Donc, il a besoin plus d'amis que d'autres choses. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être en stand-by dans votre couple. Votre autre, il a peut-être besoin d'aller voir beaucoup ses amis, d'être entouré, ou peut-être avoir aussi de l'aide par vous-même, tout simplement. Et vous, alors vous, vous êtes beaucoup dans les conversations, vous avez besoin de la nouveauté, de nouveaux projets. Et on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Il va falloir que, en fait, vous avez des choix à faire. Et on vous dit là, il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place, mais il va falloir en parler. On parle de chakragorge. Donc, vous voyez, il y a peut-être un petit blocage. Il y a peut-être des choses que vous devez dire à votre autre. Peut-être que vous avez envie de nouvelles choses. Vous avez envie, peut-être aussi, que votre autre, il vous laisse aussi les choix. Parce que le libre arbitre, c'est peut-être ça. Peut-être que votre autre ne vous laisse pas forcément la place pour pouvoir dire des choses aussi. Parfois, on est un peu sous l'emprise de l'autre. Alors, qu'est-ce que les intentions de votre autre ? Alors, on vous parle de, voilà, c'est une âme sœur. On me dit qu'il est dans la blessure de Roger actuellement. Il porte des masques. Vous voyez, donc là, actuellement, il doit travailler votre autre. Soit il vous fait travailler, en effet, miroir votre blessure aussi. C'est ça qu'on avait vu, la tierce aussi. C'est peut-être une blessure. Donc, vous êtes des âmes sœurs, donc vous êtes en effet miroir. Vous venez vous aider mutuellement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de l'ami aussi. Il y a vraiment un masque à faire tomber là. Vos intentions à vous. Alors, elles ne sont pas... Il y en a certaines qui sont retournées, excusez-moi. Alors, on vous dit que vous, vous êtes protégés. Donc, on reparle encore de la protection. Vous avez une dépendance affective. Donc, voilà, à mon avis, votre divin, le divin, pardon, vous fait travailler quelque chose sur votre dépendance. Il vous envoie des synchronicités en vous disant, mais réagis. À mon avis, c'est ça. Vous êtes bien protégés, mais vous êtes guidés. C'est ça, en fait. Mais attention. Là, on me dit, il y a une emprise, la dépendance affective. À mon avis, vous faites des répétitions de schémas. C'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre ? Alors, on vous dit que c'est lent. Actuellement, c'est lent. Mais il y aura une belle surprise. L'abondance positive. Donc, au niveau de votre autre, il ressent de belles choses. Ça avance lentement, mais lui, il a confiance. Et pour lui, vous êtes un beau cadeau. Il y a de la surprise d'ailleurs. Peut-être qu'il va vous faire un cadeau aussi. Mais en tout cas, on vous dit que l'abondance reprend dans votre couple. Il faut juste peut-être lâcher ce masque. Et vous, ce que vous ressentez ? Alors, on vous dit que vous êtes dans des répétitions de schémas, dans les blocages. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On vous dit qu'actuellement, vous avez besoin d'être aiguillé. Boussole intérieure, bon chemin. Dispute, affrontement, conflit. Vous êtes un peu perdu. Vous avez besoin de retrouver votre calme. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on voyait que vous aviez besoin d'être sur un banc, à réfléchir, à pardonner. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de disputes et il y a beaucoup de répétitions. Et vous avez besoin de nouveau de vous retrouver avec vous-même. Alors, les développements de votre relation. Alors, on vous parle de solitude. Donc, voilà, c'est bien ça. Il y a bien un besoin de solitude. On vous parle d'alchimie, d'amour. On vous dit qu'en fait, même si vous avez besoin de solitude, c'est pour ouvrir votre chakra cœur. Mais que, voilà, le fait de prendre un peu de recul, parfois, c'est nécessaire. Et on vous dit que, de toute manière, dans votre relation, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'alchimie. Donc, ça va bien se terminer. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, il faut passer par des capes. En plus, là, avec la pleine lune du 10, qui va être, pour certains, un petit peu chaotique. Mais, bon, c'est dans l'émotionnel. Ça permet d'aider aussi et de permettre d'avancer. Allez, on va faire l'oracle de l'amour. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. Et après, je ferai l'oracle des anges de l'amour et le divin ange. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a du désir, de l'amour passionné. Mais votre relation est en pause. Repos, calme, reconcentration. Alors, voilà, votre relation est en pause. Vous avez besoin de calme. C'est ce que je vous ai dit. Il y en a un des deux qui a besoin d'être dans la reconcentration, le calme, en pause, de repos. Il est fatigué. Il y en a un des deux qui est fatigué dans le couple. Et on vous dit, ou c'est peut-être vous, désir brûlant, amour passionné. Il y a quelque chose qui pourrait reprendre. Alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui voudrait plus de passion. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, ça doit être comme ça. Donc, c'est tout. Si c'est vous qui avez envie de désir, passion, dites-vous que votre autre, il a besoin de repos en ce moment. Ce n'est pas grave. Alors, on vous dit qu'il y aura un changement de vie. Il y aura un déménagement pour certains. Parce qu'il y aura, on me dit, une relation triangulaire avec qui, voilà, il y a quelque chose, un événement qui est en train de se préparer. Alors, justement, tout à l'heure, on avait vu que pour certains, il y avait peut-être justement une relation triangulaire. Donc, alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre qui est en train de, qui pourrait partir vers sa tierce. Mais en tout cas, il y a un changement ici. Alors, si vous êtes en train de vous séparer à cause d'une triangulaire, justement, on me dit qu'il y a un amour naissant ici qui se met en place. Alors, c'est peut-être vous ou peut-être que ce n'est pas forcément ça. Il y a peut-être eu des complications dans votre vie, un problème de santé. Vous allez devoir déménager. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un problème, mutation de travail. Ce n'est pas forcément quelque chose de méchant. Triangulaire, pour moi, c'est une énergie tierce. Donc là, on vous dit que pour certains, vous avez peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. C'est possible aussi de vous tomber enceinte. Il va falloir se préparer. La maison est trop petite. Alors, on vous dit que tout ça, ça signifie par rapport à un signe de terre. Donc, c'est vous, taureau, vierge, capricorne, période de l'automne. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui se pointe cet automne. Mais ça peut être aussi avec un signe de terre. On vous dit, mais vous doutez beaucoup. Pour certains, vous doutez, vous manquez de confiance. Vous êtes perturbé. Alors, peut-être qu'il y a des événements qui font que vous devez partir. Vous devez déménager et vous êtes un peu perturbé aussi parce que vous attendez peut-être pas à ça. Alors, on me dit, mais vous allez trouver, il y a des personnes qui vont vous aider. Vous allez trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas pour tout ça. Alors, on vous dit qu'il y a une personne, donc on me parle de la consultante, qu'il faut qu'elle garde confiance en elle, qu'elle travaille, ce qui ne va pas en fait. Il y a vraiment quelque chose, il y a une tierce, une énergie tierce qui embête le monde. Mais il ne faut pas lâcher. On vous dit aussi qu'avec votre autre, vous n'avez rien, télépathique, de cœur, la pensée, de l'être aimée. Alors, pour certains, si vous êtes dans une relation triangulaire, on vous dit, il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes connecté à votre autre, même si en ce moment, vous n'êtes pas ensemble. Parce que peut-être qu'il y a des choses à réparer, justement. Oui, préparer, réparer en même temps. Peut-être que cet autre, il doit partir, il doit trouver un logement. Voilà, ça peut être ça aussi. Ce n'est peut-être pas forcément vous. Mais bon, là, ça peut concerner les triangulaires. On vous dit, il va falloir pardonner, accueillir le pardon de l'autre, la bienveillance. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou je ne sais pas. Il y en a un des deux, en tout cas, qui doit pardonner. Et vous devez vous pardonner tous les deux. S'il y a eu peut-être aussi jalousie, tromperie. Pour certains, c'est peut-être ça aussi. Et du coup, ça va être un peu compliqué peut-être pour certains couples. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et on vous dit, tant qu'il passe, le retard, ça prend du temps. Parfois, quand on se sépare, ça prend du temps. Il faut revendre la maison. Il faut trouver un nouveau logement. Il faut voir pour les enfants. C'est compliqué. On vous dit, vous êtes dans une période douloureuse de souffrance émotionnelle pour certains. Alors, tout le monde ne va pas vivre un divorce, une trahison. Ou vous n'attendez pas votre triangulaire, votre autre triangulaire non plus. Il y a aussi des personnes avec qui ils sont en couple. Ça va, je veux dire, il n'y a pas de trahison. Mais c'est vous qui ressentez quelque chose qui est compliqué. Vous êtes dans une période compliquée. Vous doutez, vous attendez, voir comment ça va aller. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Je m'afouille un peu, excusez-moi, c'est le soir. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais c'est normal, en ce moment, on est tous un peu dans l'incertitude. Je sens les énergies qui sont très électriques. Les gens sont énervés, sont fatigués. Alors que c'est la rentrée, seulement, vous voyez, on rentre de vacances, on est déjà fatigués. C'est compliqué. Je ne sais pas comment on va faire pour vivre cet automne et cet hiver. Allez, on va garder le moral. On va garder le positif. C'est important. Et puis, se dire qu'il faut être heureux. Il faut être heureux de ce qu'on a aussi. Et puis, remercier l'univers d'avoir un toit, de manger à sa faim. Même si c'est compliqué, on peut au moins être à l'abri. Parce que je pense qu'il y a des moments où on ne s'en rend pas compte. On dit que vous êtes protégés. On vous le redit encore, les taureaux. Vous êtes protégés. Vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit ainsi que l'important touche à sa faim. Il y a vraiment une communication qui va vous aider. Peut-être que vous allez trouver un logement. Pour d'autres, vous allez trouver un travail. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Ou peut-être des problèmes de santé. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Là, on vous dit qu'il faut tourner la page maintenant. Ça y est, c'est un mauvais cycle. C'était un cycle qui était compliqué. Mais ça vous a fait grandir. Allez, on va faire les anges de l'amour. On va terminer avec ça. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour certains, c'est beaucoup ça. C'est une dépendance. Alors que vous vous sépariez, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a des masques. On a vu les masques. Le rejet qui est présent pour vous, la trahison. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ne soyez pas dans la dépendance, être trop dans la jalousie, dans la suspicion. Pour certains, je pense que c'est ça, en fait. Vous n'avez pas confiance en vous. Alors que vous êtes dans une relation avec qui il y a de belles choses. On vous dit, il y a vraiment, vous ressentez beaucoup d'attractions magnétiques. Alors, peut-être que c'est aussi pour votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. On voit qu'il y a une dépendance. Vous ne vous sentez pas bien parce que peut-être votre autre, il est long à arriver aussi. Et pour les célibataires également. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée. Et vous pouvez toujours me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. patyangel.fr pour mon site internet, pardon. Je vous donnais mon adresse mail, en fait. Mais bon, je vous l'ai déjà donné tout à l'heure. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.